À la base, ce n'est pas juste le yoga, c'est parce que j'aime beaucoup voyager et que ça m'a paru une opportunité assez incroyable pour mettre un premier pied en Inde qui était un pays qui m'attirait depuis longtemps. C'est la curiosité qui m'a poussée. La curiosité d'abord, donc je suis arrivée un peu là-dedans sans savoir où je mettais les pieds, sans savoir ce qui allait se passer, sans même avoir regardé la brochure, sans savoir combien d'heures par jour j'allais faire du yoga. Ça a été intense en émotions, intense en termes de rencontres. Ça a été une expérience très belle. Ma curiosité, c'est bon, là, elle a été un peu nourrie. Alors un voyage de curie, ça se passe assez bien. On voit ceux qui sont en formation avoir un rythme très soutenu. On est assez content d'avoir des massages, des cours de yoga le matin, le soir si on veut. Tu pourras participer un peu comme on veut. Je l'ai très bien vécu, en fait. Je l'ai très bien vécu. Et j'ai partagé des moments très forts et très beaux avec tout le monde. Donc ça, c'était chouette aussi qu'il n'y ait pas le groupe de curistes et le groupe en formation. On a pu tous être ensemble. Et j'ai partagé des moments avec chaque personne et chaque petit groupe aussi. Donc c'était très chouette. La team, ça a été super bien. Il y a eu, je pense, une vraie connexion entre tous. Et entre chaque personne aussi, chaque individualité s'est rencontrée. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir chaque personnalité qui était là. Et il y avait vraiment, je pense, une osmose, une fluidité. Parce que je pense qu'on partage tous des valeurs communes. Même si on aborde la vie de façon différente, le fond est la même chose. C'est-à-dire qu'on a envie de partager des belles choses ensemble. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, des relations sincères et honnêtes. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada